Générique ... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. L'intelligence artificielle. On va parler intelligence artificielle aujourd'hui. Tout le monde en parle, mais peu sont celles ou ceux qui savent exactement ce que c'est, comment ça fonctionne, quels en sont les avantages et en quoi consiste son danger, si danger il y a. Alors, on va s'essayer d'abord, on va sacrifier la tradition, et on va essayer de donner une définition forcément globale, forcément englobante. L'intelligence artificielle est donc ce domaine de l'informatique dont l'objectif serait de créer des systèmes capables de réaliser des tâches généralement traitées par l'intelligence humaine et jusque-là dévolues à elles. Plus prosaïquement, l'intelligence artificielle, c'est un peu comme la prose de M. Jourdain. On l'utilise au quotidien sans savoir vraiment ni réellement en prendre la mesure. Voilà. Mais si on devait approfondir la réflexion et creuser l'approche, on dirait que l'IA a d'ores et déjà définitivement transformé nos vies, on le sait, en les améliorant dans une très large mesure, mais ça comporte également une part de risque. Alors, puisque nous sommes avec des experts et des praticiens en même temps, nous allons revenir sur toutes ces questions, de savoir ce que c'est d'abord que l'IA, à quoi elle sert, ce qu'elle a modifié dans nos quotidiens, quels en sont les biais et les travers, voire les dangers, plus d'autres questions. Et nos experts aujourd'hui sont Mahakmira, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes PhD, experte en stratégie IA et genre auprès des Nations Unies pour le développement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir. Tarek Daouda, bonsoir. Vous êtes aussi PhD, vous êtes prof assistant, professeur, assistant, à la Faculté des sciences médicales de l'UM6P à Benkredi, c'est bien ça ? Exactement, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yusuf Rael, bonsoir. Vous êtes ingénieur NCAS et vous êtes aussi entrepreneur. Effectivement. Je peux même dire serial entrepreneur, vous allez me l'expliquer. Alors, on y va. On commence par vous, Tarek Daouda. Définition de l'IA tout court, de l'IA générative. Ok. Ce qui est sympa, c'est que vous êtes trois profils différents, donc on va avoir trois définitions différentes. Allons-y. Parfait. Donc, l'intelligence artificielle, on entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est à la base une discipline de recherche qui contient plusieurs domaines de recherche. Mais ce que l'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est ce qui vient d'un domaine spécifique qui s'appelle le deep learning. Donc, le deep learning ou apprentissage profond en français, c'est tout simplement en fait, au début des années 2000 vers 2006 à peu près, on est arrivé à entraîner des modèles qui étaient plus profonds, ça veut dire qu'il allait y avoir plusieurs étapes de processing en fait. Et c'est ça la racine de l'intelligence artificielle que l'on a aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est comment les choses se sont développées, c'est que l'intelligence artificielle s'est développée principalement en essayant de faire ce que l'humain fait. Donc, traitement d'images, traitement de la parole, traitement du langage naturel, etc. Mais là, on voit que les choses, que les applications de l'IA en fait, deviennent de plus en plus larges et on commence à avoir des applications qui sont extrêmement intéressantes au-delà des compétences humaines. Et ça, c'est probablement la chose la plus intéressante au niveau de l'intelligence artificielle moderne. Maintenant, en ce qui concerne l'IA générative, c'est ce qui a amené l'intelligence artificielle, on va dire, au grand public. C'est très intéressant mathématiquement. En fait, c'est des modèles qui sont capables de générer des choses. Donc, mathématiquement, ça veut dire que c'est des modèles qui sont basés sur une conception statistique de la nature qui dit qu'il existe un espace abstrait, platonique en fait. Et à partir de cet espace-là, on peut générer du concret. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ces modèles, par exemple, comme on va probablement parler de ChatGPT ou d'autres modèles comme Midjourney, par exemple, qui génèrent des images, ont une compréhension globale de ce qu'est une image, par exemple. Et on peut leur demander de concrétiser cette conception selon les images que l'on désire, par exemple. Donc, ça veut dire, si je devais résumer, si j'ai bien compris, c'est que l'IA, c'est ce que je disais en introduction, c'est l'approche de M. Jourdain, tout le monde utilisait ça sans savoir ce qu'il s'était, alors que l'IA générative est quelque chose qu'on utilise en pleine conscience. C'est un outil intéressant, en fait. C'est quelque chose qui augmente, en fait, l'être humain. C'est quelque chose qui permet de, par exemple, de… En fait, c'est quelque chose qui révèle l'imagination. C'est ça que je trouve vraiment extraordinaire avec l'IA générative, c'est que si on n'a pas les compétences techniques, par exemple, pour faire une image, par exemple, on peut demander à M. Jourdain de la dessiner. Et M. Jourdain va dessiner quelque chose qui est très, très proche de ce que l'humain a imaginé. Donc, c'est cette interaction entre l'imaginaire et l'intelligence artificielle que je trouve vraiment fascinante, ce qui fait que, pour la première fois, en fait, on est capable de sortir notre imagination d'une façon qui est suffisamment précise et qui ne demande pas beaucoup de compétences techniques. – Agmela, même question. Il y a tout court, il y a génératif. – Très bien. Je trouve que votre réponse, c'est Aziz, sur l'intelligence artificielle est assez compréhensive et complète. Le fait de définir l'intelligence artificielle comme toute capacité de reproduction d'une capacité initialement humaine. Le traitement d'image, je vous regarde, j'évalue votre âge, j'identifie votre genre et éventuellement d'autres aspects. et donc, si aujourd'hui, je m'unis à une caméra d'un algorithme, une caméra d'un algorithme qui est capable… – Je vous interroge, je ne peux pas, j'étais en train d'y réfléchir. Vous identifiez mon genre, vous venez d'Amérique du Nord, vous étiez dans l'Amérique du Nord, un homme est un homme, une femme est une femme ici. – Oui, merci pour la précision, mais justement, c'est un exercice classique de classification de personnes, dépendamment du genre, hommes et femmes, ensuite la ségrégation selon l'âge, etc. Donc, je vous disais, pour revenir à l'essentiel qui est la définition de l'IA, donc effectivement, c'est toute capacité, le traitement de langage, comprendre plusieurs langues et éventuellement les traduire, etc. Alors, ça, c'est pour définir l'intelligence artificielle, et j'en arrive à l'IA générative. Au fait, l'IA générative, tout le monde pense que ça a été créé le jour où Tchadjipiti a été mis à disposition du grand public, ce qui n'est pas tout à fait vrai, et là, si vous le permettez, c'est Aziz, je vais parler d'une saga, la saga, moi, j'appelle, je disais à mes étudiants, j'appelle ça la saga IA générative. Tout commence en 2017 avec Google. Elle décide de sortir, elle fait une percée scientifique, et elle décide de sortir un modèle large, LLM, Large Language Model, qui s'appelle BERT. En 2017, elle est rond avec ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire les réseaux de neurones récurrents. C'est une nouvelle architecture, c'est ce qu'on appelle le modèle transformateur, le transformer model. C'est les premiers à avoir parlé de cette structure d'IA. Elle sort BERT, mais ça passe quasiment inaperçu. Un an plus tard, en 2018, OpenAI, qui à l'époque était une association à but dans le lieu créatif, a pris d'assaut ce modèle-là, a publié un article scientifique, et c'est très important de linker ça avec la recherche et le développement. Elle a sorti un article qui présentait GPT-1. Le problème, c'est que la communauté scientifique était furieuse, parce que dans cet article, on ne présentait pas l'architecture du réseau. On ne comprenait pas ce que c'est que le transformer encore. Un an plus tard, en 2019, je vous dis une saga plutôt courte. En 2019, elle sort un nouvel article, où là, elle fait plaisir à la communauté scientifique, elle fait preuve d'un peu plus de transparence scientifique, elle explique le modèle. Sauf que les performances de ce modèle-là sont, pour ne pas dire, très mauvaises. Par exemple, il générait des phrases, mais très courtes, et il arrêtait de générer des phrases. Donc, disons que ce n'était pas à la hauteur des espérances à l'époque. Un an plus tard, en 2020, il sort un article qui, pour moi, est jusqu'à date une référence, « Mothers of Few Short Learners ». Et cet article-là, il présente GPT-3. Donc, il y a GPT-2 entre-temps, GPT-3. GPT-3, c'est quoi ? C'est le modèle 5 séries plus tard, parce qu'ils ont amélioré de 5 séries, jusqu'à arriver à 3.5. Ils ont bâti une interface qui est ChatGPT pour que l'utilisateur puisse l'utiliser et n'ait pas affaire à un modèle… Donc, c'est tombé dans le domaine du grand public en 2019. 2020 avec ChatGPT. 2020 avec ChatGPT. Et au fait, ChatGPT, c'est la même série dont je vous ai parlé depuis 2017, 2018, cette saga-là, mais nettement plus améliorée, avec des algorithmes de hyperparameter tuning très performants, avec un jeu de données très important, jusqu'à 2021, presque tout ce qui existe sur Internet. Et justement, ça aussi, ça pose quelques problèmes par la suite, mais on en reparlera certainement. À vous, Yusfrel. Même question, toujours. Franchement, pour moi, au début, c'était les jeux vidéo. Donc, moi, j'ai joué avec FIFA. Donc, j'étais toujours fasciné de voir l'ordinateur interagir de manière intelligente face à mes tentatives de marquer un but ou de dribble. Donc, ça, c'est la première interaction avec l'IA. Après, quand j'ai fait l'école d'ingénieur, on a découvert un petit peu des algorithmes comme MinMax, on avait utilisé des langages de programmation comme le LISP. Donc, c'était un petit peu théorique pour moi. Mais pendant cette période, en fait, l'IA, pour moi, c'était principalement l'application principale. Je voyais sans flèche vidéo. Après, j'ai découvert avec les réseaux sociaux, les algorithmes de recommandation. Tu vois, le HESAB, ma navigation sur un site web, voilà ce que l'application va me proposer comme contenu. Donc, j'ai découvert par la suite que c'était aussi de l'IA qui est basé sur des algorithmes de classification. On pouvait après me corriger. Mais la vérité, moi, j'étais toujours fasciné par le deep learning. Et en fait, en tant que fondateur de Kezako, en 2013, je voulais aussi intégrer une dimension de customisation des parcours d'apprentissage. Donc, en m'inspirant un petit peu de ce que faisaient quelques plateformes à l'époque, mesurer la performance de l'étudiant, mesurer les interactions de l'étudiant et en fonction des interactions, proposer des parcours d'apprentissage qui sont adaptés. Donc, moi, je le voyais plus du côté pragmatique, comment je peux utiliser ces technologies-là pour amener des résultats concrets pour les apprenants. Et ça s'arrêtait là, en fait, pour moi. L'IA, pour moi, c'est toujours un sujet d'innovation. C'est intéressant, en tant que start-upper, d'intégrer une dimension d'IA dans ses applications, bien dans ses projets. Concrètement, en 2021, en 2022, comme tous les Marocains, j'étais très, très content par la performance de l'équipe nationale. Et en parallèle, ça coïncidait avec un buzz un petit peu sur les médias sociaux. Je voyais plein de créateurs poster des photos des jours de l'équipe nationale sous forme de caricatures. Ça m'a un petit peu titillé. Donc, j'ai découvert que c'était Midjourney qui permettait de faire ça. Donc, première interaction avec Gen.ai, c'était sur Midjourney. Et concrètement, comment j'allais utiliser ça ? J'ai fait la conception d'un sac de l'une de mes marques avec Midjourney. Ça a donné un très bon résultat. Je l'ai publié sur LinkedIn. Ça m'a permis d'avoir des ventes. Donc, directement, je vois un côté très, très pratique et très pragmatique de la générative AI. Et juste après, avec un partenaire, on décide de se lancer dans la formation un petit peu dans tout ce qui est chat GPT pour les professionnels. Mais avant de faire ça, on voulait faire vraiment des use cases, toucher de près, en fait, l'application du Gen.ai dans la vie entrepreneuriale. On a créé une marque e-commerce en quelques jours seulement. C'est un process qui dure quand même plusieurs semaines. Mais grâce à l'imagination, en fait, de la personne, de l'individu et son expérience, et grâce à l'entraînement de chat GPT, en fait, qui a absorbé une multitude, une foultitude de données. Donc, on peut vraiment bien prompter. Donc, le terme, ça s'appelle prompter. Ça veut dire instruire chat GPT afin qu'ils suivent bien nos instructions. Donc, on a monté une marque e-commerce en quelques jours. Et au-delà, on a fait un livre en deux semaines. Et depuis le début, depuis le mois de janvier, février, je suis fasciné. Et je vois vraiment, je vois un très gros potentiel, en fait, de créativité pour l'être humain. Et un potentiel énorme d'automatisation pour l'entrepreneur. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur AI Crafters. On essaie vraiment d'accompagner les individus dans leur augmentation. Donc, chaque job, comment est-ce que je peux épargner 10%, le 20% de mon temps, les choses routinières que je fais aujourd'hui, je peux les remplacer grâce à l'IA. Et in fine, en fait, l'IA va bousculer nos vies. Et moi, le conseil que je donnerais à n'importe qui, c'est d'être un petit peu visionnaire et de prévoir un petit peu les changements. Parce que finalement, ça reste assez logique. Il y a plein de choses routinières qui vont disparaître. Alors, je retiens de ce que vous dites, enfin, je retiens ce que vous dites à Yusuf Rallum. Mais cette expression de bousculer nos vies. Alors, effectivement, là, nous avons des chercheurs, un entrepreneur. Donc, c'est deux approches qui sont différentes. Mais les gens, Tarek Daouda, se posent énormément la question. Est-ce qu'il faut craindre pour nos métiers ? Qu'est-ce qui va disparaître comme métier ? Qu'est-ce qui va apparaître ? Comment ça va se passer ? Il y a quelque chose qu'on avait dit dans le temps de, dans 10 ans, on ne connaît pas 50%, enfin, c'est un chiffre. Ça vous fait rire, vous avez entendu ça. On ne connaît pas 50% des métiers qu'il y aura là dans 10 ans. C'est assez effrayant quand même, non ? Qu'est-ce qui risque de changer ? Est-ce que c'est vrai, ça ? Oui, c'est intéressant. J'aimerais d'abord rebondir sur quelques points. L'IA générative, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de texte, mais ce n'est pas que du texte. L'IA générative moderne, en fait, a commencé avec les images. Avec les premiers Generative Adversary Networks, ça date de 2014. Après ça, on a eu les autres encodeurs rationnels, etc. Donc ça a commencé avec des images. Et aujourd'hui, les plus grosses avancées sont aussi sur l'imagerie. On commence à avoir des... Il y a des compagnies comme par exemple Runway qui sont capables de générer des petits films, par exemple. Donc, ce dont Cyril a parlé jusqu'à présent, le potentiel pour les entrepreneurs est extraordinaire. Parce que c'est... En tout cas, l'imaginaire... Oui, c'est ce qu'on a compris. C'est vraiment extraordinaire. Il va encore plus rentrer dans le détail. Il a fait un livre, bientôt il pourra faire un film. Vraiment ! Donc c'est ça. Ouvrez te prévenir. Oui, et justement, ce qui m'amène à ta question. Donc, faut-il craindre pour nos métiers ? À mon avis, non. Parce que... En fait, si on regarde historiquement, à chaque fois qu'il y a eu cette peur de... Cette nouvelle avancée technologique qui arrive et que les gens ne connaissent pas, en fait. Parce que seuls les praticiens la connaissent jusqu'au moment où elle arrive au grand public. Il y a toujours cette peur que... Cette avancée va arriver et va retirer du travail. En fait, en général, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rajoute de la complexité. Donc ça veut dire qu'il va falloir encore plus de gens. Elle invente des travails, en fait. Parce qu'il va falloir des gens qui arrivent à gérer cette nouvelle avancée technologique, comme par exemple... Oui, mais il faut qu'ils soient techniciens. Pas forcément. Pas forcément. En fait, ça crée toute une gamme, en fait, de travail. Oui, de la personne qui est capable d'en faire une nouvelle, de faire avancer la technologie, jusqu'à la personne qui va faire un travail qui est plus ou moins... Avec de nouvelles fonctionnalités en fait, avec de nouveaux champs de recherche ou domaines d'action. Voilà, par exemple. Par exemple, justement, on a parlé de... Si on a parlé des prompts, il y a une différence entre la personne qui va... Il va y avoir différents degrés de gens qui sont capables de mettre des bons prompts. Il va y avoir des gens qui sont très, très bons ou des gens qui sont moins bons. Donc ça va créer toute une gamme de travail. En plus de ça, il y a tout le travail qui est nécessaire à créer la machine en elle-même. Il va falloir... Il y a toutes les gens, tous les gens qui ont... Tout l'IT, les technologies d'information qu'on a besoin, qui sont complètement nouvelles, parce qu'on a besoin de clouds nouveaux, on a besoin de... On a besoin de personnes qui sont capables de fine-tuner ces modèles. Parce que c'est comme ça que ça marche par en arrière. En fait, ils font un modèle gros et après ça, on l'adapte à nos besoins. Donc il va falloir des gens qui sont capables de faire ça. Il va falloir des gens qui sont capables de faire avancer la technologie. Donc tout ça, ça crée toute une gamme de travail pour différents niveaux techniques. Et ce qui fait que, à mon avis, on ne va pas perdre du travail. En fait, on va en gagner. Vous êtes d'accord avec ça, Mme Aliméla ? Pas tout à fait. Je vous ai vu prendre des notes. Pas tout à fait. Mais je pense que c'est ce qui rend le débat plus riche. Je pense qu'il va y avoir... Écoutez, c'est Aziz, il y a peut-être une année, deux années auparavant. Je reprenais les chiffres de McKinsey, des grands cabinets de consultation. Chose que je ne fais plus parce que l'avenir les a démentis. Elle a démontré que c'est très difficile d'être quantitatif. Je serais plutôt qualitative. Effectivement, il est aujourd'hui indéniable qu'il va y avoir des pertes d'emplois. Des pertes d'emplois, je dirais que dans quelques pays, dans quelques secteurs, ça va être massif. Des pertes d'emplois qui seront complètement ou fortement remplacées par des algorithmes d'IA, des applications d'IA. Sur quel secteur ? Écoutez, tout ce qui est traduction, par exemple. Aujourd'hui, vous voyez bien que dans les sommets G20 et l'Union européenne, il y a de la traduction. Il y a même aujourd'hui de la traduction simultanée en plus de 100 langues. Et il y a aujourd'hui des applications par téléphone qui permettent, quand vous êtes un touriste et que vous ne parlez pas italien, que vous êtes à Rome, vous pouvez demander en temps réel dans votre langue native. Et ça se traduit en temps réel à la personne. Donc aujourd'hui, ce métier-là, mais je peux en donner beaucoup. Des métiers même très techniques. La radiologie, aujourd'hui, plusieurs articles dans Nature and Science ont prouvé que les performances d'algorithmes qui ont appris de tumeurs ou de lésions sur des millions, voire des milliards d'images. Et on demande un jeune médecin qui vient de sortir, qui a vu quelques pathologies seulement et sur un type de personne, alors qu'on apprend de plusieurs tons de skin, de peau, etc. Donc voilà, il faut être quand même réaliste sur ce point. Mais je suis d'accord, je suis partiellement en désaccord. Parce que la autre partie, c'est que je suis d'accord. Ça va augmenter, pour certains métiers, ça va augmenter la qualité du métier. C'est-à-dire qu'il va être déchargé de certaines tâches et donc il pourra se concentrer sur des tâches beaucoup plus complexes, disons plus cérébrales, etc. Ce qui est certes à aujourd'hui, de par mon expérience, c'est qu'il n'y a aucun métier, ni d'ailleurs le vôtre, c'est Aziz, qui ne sera épargné. – Non, non, premier, j'ai évité d'en parler, mais je sais. – Non, mais au fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'en tant que société… – Comment vous allez avoir une intelligence artificielle pour animer une émission, pour écrire un papier ? Comment vous allez faire ça ? – Il faut dire justement qu'à la lumière de ces changements-là, il faut qu'en tant que société, qu'on puisse se préparer. Et la préparation, ça passe par la formation initiale, la formation continue, des efforts nationaux, j'ai envie de dire des efforts à une plus grande échelle pour maîtriser ça. Parce que le grand impact, il est social. Aujourd'hui, si on a dans un pays ou dans une région une perte massive d'emploi, vous imaginez très bien avec les changements climatiques et d'autres crises qu'on vit, quel est l'impact social et sociétal ? – Ça risque d'être des bouleversements sociaux qui sont majeurs. – Clairement, clairement. – D'accord, vous êtes d'accord avec ça ? Vous allez exister encore en tant qu'entrepreneur ? – Bien sûr, je dois faire preuve d'agilité, d'adaptation. D'ailleurs, c'est le conseil que je dirais à tout le monde. C'est dans ces temps incertains qu'on est en train de vivre, surtout la dernière décennie avec Corona, avec tous les chamboulements. – La permacrise, on appelle ça. – À chaque nouvelle disruption technologique, il y a du changement. Et l'homme par défaut, il fait preuve d'adaptation pour continuer à exister. Donc déjà, ça c'est la première des choses, c'est l'adaptation, c'est le mindset, c'est revisiter un petit peu ce qu'on a l'habitude de faire et voir dans quelle mesure c'est menacé. Donc après, pour répondre directement à la question, je peux te dire facilement, relation client par exemple, aujourd'hui je fais des chatbots pour répondre aux requêtes des clients qui ont des problèmes techniques. il suffit juste de fine-tuner un LLM sur les questions-réponses les plus fréquentes de mon activité. – Vous êtes en train de leur dire à la télé que vous ne répondez pas à leurs questions, que c'est le chatbot qui répond. – Il n'y a pas de souci, du moment qu'ils sont servis, l'essentiel le voir, il y a des problèmes. – Effectivement, il faut être pratique. – En fait, l'idée aujourd'hui c'est de se dire, il y a plein de choses aujourd'hui, comme la rédaction de contenu, comme la génération d'images, il y a plein de choses qui ne nous demandent plus tellement de technicité. Donc il y a des métiers qui deviennent de moins en moins pertinents, comme c'était le cas avant, et du coup, même ces personnes-là, ils vont devoir faire preuve d'upskilling, ils n'y en a à la place de rester flat technicité, faire preuve de plus de créativité, faire preuve de plus de pragmatisme, faire preuve de plus de leadership. Aujourd'hui, ce qui ne va jamais disparaître en fait, c'est le leadership et c'est la capacité à générer des résultats. Ça, ça ne va jamais disparaître. Donc finalement, si on prend la pyramide et on va voir la valeur là où elle est la plus importante aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont une valeur pas très importante et qui sont automatisables, qui sont remplaçables. Donc il y a du chez-radio qui te remplace ça, jusqu'à aboutir le très très haut de la pyramide. Là, tu as la valeur ajoutée, la vraie valeur ajoutée qui est « driving results », c'est provoquer des résultats, être décisif. Finalement, c'est le soft skills, c'est les soft skills. Comment les hard skills de l'era de l'adaptation ? Tu vois, maintenant, il faut faire preuve d'un vrai leadership, il y a plein de choses aujourd'hui, c'est beaucoup moins compliqué de les faire. Donc il va falloir réfléchir à devenir polyvalent, il va falloir réfléchir en fait… – En anglophone aussi, parce que plus tarder, vous n'arrêtez pas de faire des… – Entre parenthèses, aujourd'hui, je génère des vidéos de moi-même en train de parler sans même être devant une caméra. Donc le métier d'animateur, effectivement, il est touché. C'est normal. – Très rassurant. – En fait, aujourd'hui, ce que je recommande aux gens, c'est d'expérimenter, de voir qu'est-ce qu'il y a comme changement aujourd'hui, quels sont les nouveaux cas pratiques. Comme ça, on arrive à se projeter et on arrive à préparer un plan de carrière, un nouveau plan de carrière pour se protéger et toujours rester dans la croissance, dans le growth mindset. Donc pour résumer en fait ces questions… – Pouvoir être polyvalent, pouvoir être agile en fait, c'est ça. – C'est ça, c'est ça. – Pour rebondir là-dessus, moi… – Je ne suis pas du tout alarmiste. Parce que tu as dit que les temps sont incertains et les temps ont toujours été incertains. Quand je suis né, il y avait un pays qui s'appelait l'URSS, il y avait une guerre froide, ce pays a disparu. Il y a plein de choses qui ont changé. Il y a des changements vraiment profonds dans la société et les changements sont perpétuels. Mais on a toujours l'impression que nos changements sont plus graves que les changements d'avant, ça je n'y crois pas. Et ce que je pense, c'est que toutes ces théories alarmistes, en fait, ont une faille majeure. Elles considèrent que l'être humain est quelque chose de figé. Elles ne considèrent pas la créativité de l'être humain. On a vu des avancées technologiques qui ont été extrêmement bouleversantes, comme par exemple la voiture ou le téléphone. Il y avait plein de métiers qui étaient liés au transport. Énormément de métiers, juste de la personne qui élevait des mulets, des ânes à la personne qui les nourrissait, etc. Tous ces métiers ont disparu. Est-ce que ces gens sont morts de faim ? Non. Il existe toujours la créativité de l'être humain, l'adaptabilité de l'être humain et la variable qui n'est jamais prise en compte dans les scénarios alarmistes. Et ce dont on se rend compte, c'est que cette créativité, cette adaptivité gagnent toujours. La variable qui n'est pas prise en compte par vous, en revanche, il me semble, c'est la variable temps. Quand vous parlez de la voiture, de l'avion, de la radio ou de la télé, il a fallu un temps pour que ça imprègne les sociétés. Et puis, ce n'était pas donné à tout le monde. Ce n'était pas à la portée de tout le monde. Là, aujourd'hui, l'IA générative, l'IA tout court est à la portée de tout le monde, un portable, presque tout le monde, un ordinateur. Et donc, le changement est quand même brutal. Et c'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire, pour la voiture, on a dû attendre. Aujourd'hui, c'est très facile d'utiliser l'IA générative. Le caractère pour... Ça veut dire que c'est très facile. Les gens eux-mêmes, c'est très facile pour eux d'apprendre à utiliser l'IA générative. Mais est-ce qu'ils sont conscients déjà de la nécessité de le faire ? C'est là qu'il faut se montrer un petit peu alarmiste, juste pour montrer qu'en croire assez important, sinon on pourra atteindre. Ils vont être conscients facilement, parce que tu vas leur montrer. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un dépasse les autres, ils vont dire, comment il l'a fait ? Ah, mais il l'utilise l'IA générative. Bon, ben, je vais aller regarder une vidéo YouTube. Je vais apprendre. J'ai laissé sur mon téléphone. Ça veut dire, la voiture a été beaucoup plus compliquée, parce qu'il a fallu former les mécaniciens. Il a fallu amener des gens qui forment... On parle des consommateurs, des usagers. Non, mais le gars qui avait une charrette, il a bien fallu qu'ils se reconvertissent. Parce que tout le monde utilisait ça. Oui. Maintenant qu'on a des voitures, il faut des mécaniciens. Il faut des stations essence. Il faut tout ça. Et ça, c'est du physique. Il a fallu ramener ces gens-là. Il a fallu les former. Il a fallu ramener des formateurs, probablement de l'extérieur, de l'étranger, etc. Le temps a fait son œuvre. Là, c'est très rapide. Aujourd'hui, le temps est instantané. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de ramener quelqu'un. Ça fait que ce point est à mon avantage. Parce que l'instruction est disponible sur Internet, à travers le téléphone. Ça veut dire que le temps est à l'avantage de ce que je dis. C'est très facile d'apprendre à utiliser ça. Ça veut dire que tout le monde peut s'y mettre maintenant. Et si les gens réalisent déjà que le potentiel est énorme, moi, j'ai des étudiants, ils l'utilisent. Je n'ai même pas eu besoin de leur dire. Tout le monde le sait. Donc, les gens vont eux-mêmes se former et se forment entre eux à ces nouvelles technologies-là. Et se forment de façon extrêmement rapide. Ça fait que le temps est à notre avantage. Ce qui me gêne dans votre propos, Tariq Tehouda, c'est que vous vivez dans votre milieu. Vous êtes prof à l'UM6P. Vous êtes avec des étudiants. Donc, vous êtes à un niveau intellectuel extrêmement élevé. Moi, je parlais du commun. Oui, mais je vous parle justement du commun. Je vous parle du commun. J'ai vu qu'elle n'était pas tout à fait. Je vous parle du commun. Parce que le niveau technique... Vous finissez après. Très bien. Le niveau technique qu'il faut pour utiliser quelque chose comme chat-JPT au mid-journey est extrêmement bas. Il est vraiment, vraiment très, très bas. Et c'est ça que les gens ne réalisent pas. Parce qu'ils voient l'intelligence artificielle et se disent que ça doit être quelque chose de compliqué. Et l'interface est beaucoup plus simple qu'une voiture. C'est vraiment facile. Et ce n'est pas parce que je suis professeur à l'université que je peux l'utiliser. Je confirme. C'est à la portée de tout le monde. Marie-Géla ? Très bien. Alors, effectivement, je ne veux absolument pas donner l'impression à vos auditrices et à vos auditeurs qu'on est alarmiste. Par contre, il faut être réalisé. Vous dites ce que vous pensez. Je vous donne un exemple aujourd'hui qui peut éventuellement contredire les propos de mon collègue. C'est de dire aujourd'hui, pour utiliser… Question très simple. Pour utiliser ces outils, c'est Aziz, il faut quand même avoir Internet. Ce ne sont pas des outils offline, c'est des outils online. Quel est le taux de couverture aujourd'hui en Afrique ou au Maroc ? Quelles sont nos zones blanches ? Elles sont encore très nombreuses. Ça requiert également… C'est des algorithmes qui demandent souvent parfois une haute connexion, un haut débit. Quelle est encore la qualité du réseau ? Donc, déjà, quand on fait une ségrégation par éléments techniques, déjà, on n'est pas inclusif. Parce qu'on comprend que la technologie, aujourd'hui, je suis désolée, elle n'est pas à la portée de tout le monde. Elle n'est pas à la portée des gens en milieu rural, elle n'est pas à la portée de gens qui ont l'âge de mes parents… Je ne connais pas le taux d'intégration d'Internet, mais je crois qu'il est très élevé. Maintenant, pour le haut débit, effectivement, pour la fibre, effectivement, ça peut causer. Je parle d'inclusion de technologie. Quand on parle d'accès à tout le monde, de personnes qui ont fait leurs études à longtemps, qui n'ont pas forcément cette agilité à utiliser la technologie, on ne parle pas de personnes nées qui sont natifs technologiques, c'est-à-dire de notre génération ou un peu moins. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, je pense, l'enjeu est à prendre au sérieux. L'enjeu est de former et de sensibiliser et de faire un effort collectif pour tracer une feuille de route claire nationale, pour comprendre ces enjeux de technologie, pour créer des cellules de veille technologique, pour pouvoir suivre. Je suis d'accord aujourd'hui que… D'ailleurs, le point qui m'est venu en écoutant mon collègue parler, c'est de dire que ces grandes entreprises-là, est-ce qu'elles viennent de… Elles sont concentrées dans deux pays ou trois. Ces grandes technologies-là, ces grandes entreprises, ces générateurs de vidéos et de deepfakes, on peut en parler en même temps, ces générateurs de textes, mais également de fausses nouvelles et de propagande. Et donc, tout ça, c'est dans les mains et c'est à la merci de quelques noyaux dans toute la planète. Ça veut dire que la technologie n'est toujours pas accessible, en tant qu'usager ou en tant que développeur de technologie. – Ça, c'est notre problème. – Oui, tout à fait. – Alors, inclusif, pas inclusif, j'aimerais aussi avoir votre avis, après on va avancer. – Moi, je dis honnêtement, la révolution de deepfake a commencé en 2006. Si on ne s'y est pas mis, si on est en retard, c'est notre faute. Il est temps qu'on s'y mette sérieusement. Donc, en ce qui concerne l'utilisation, c'est-à-dire que je reviens à l'interface. L'interface, c'est du texte en général. Ça veut dire que si vous pouvez parler, vous tapez ce que vous voulez, vous êtes capable de chatter sur WhatsApp, vous êtes capable d'utiliser ChatGPT ou Midjourney. Donc, ça ne demande pas une… Il n'y a pas de problème de génération à ce niveau-là. En fait, Midjourney, oui, parce qu'ils utilisent Discord, mais ça, c'est un autre problème. Mais ça, c'est leur problème. Vous comprenez pas ce point. Je crois qu'il y a une forme de complicité qui s'installe. L'interface est extrêmement facile. Maintenant, effectivement, il y a des pays qui n'ont pas les connexions Internet. Je pense que le Maroc, par contre, est extrêmement bien placé en ce qui concerne Internet. On est en un pays où Internet n'est pas cher et où Internet, au débit, existe. Et existe quand même pas mal. Au Canada, c'est beaucoup plus cher, je peux vous le dire. Donc, pour l'Afrique, c'est un autre problème. L'Afrique, mais ce que je pense, c'est que les pays qui n'ont pas accès aux infrastructures nécessaires pour utiliser ce genre d'outils ne perdront pas les métiers. Ils seront moins impactés. OK. Un commentaire ? Là, on commentait sur le faut-il craindre, faut-il pas craindre. Non, il ne faut pas craindre. D'abord, j'ai parlé d'Abbé, ça bouscule, dans le sens où, si on veut être productif, il faut s'y mettre dès maintenant. C'est normal. C'est à l'américaine. Non, ça aussi, mais est-ce qu'on peut craindre qu'il y ait des pertes de métiers, ou il y a des créations de métiers, ou il y a des révélations de talents, un truc comme ça ? Ce qu'il faut craindre, c'est qu'on ne fasse pas évoluer sa mentalité. C'est ça, c'est qu'il faut craindre. Donc, à partir du moment qu'on… En fait, c'est simple. Quand tu as une entreprise qui produit les verres et une autre entreprise qui produit ces verres, qui ont le même chiffre d'affaires plus ou moins, et que depuis quelques mois, cette entreprise, elle décolle, tu te rends compte qu'elle utilise l'AI pour performer, tu vas automatiquement suivre. C'est ce qui va se passer pour tout le monde. Alors, tout ça… Ça va te prendre deux semaines. Oui, bon. Si tu commences de zéro. C'est ça ? Oui. Pour vous, c'est très facile. Mais c'est facile. Ok, je vois, il y a des gens qui ne vont pas… C'est relatif en fait, parce qu'il y a différents niveaux d'adoption et il y a beaucoup d'appréhension, parce que certaines personnes n'ovent pas s'y mettre parce qu'elles ont trop peur. C'est exactement ça le problème. Il y a un blocage. C'est vrai. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Parce que c'est la chose, c'est les choses les plus faciles à utiliser que l'on n'a jamais faites. C'est ça la vérité. Effectivement. Alors, on va avancer. Maintenant, ça existe. Les talents vont apparaître, vont pas apparaître. Mais est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une réglementation, une éthique des garde-fous quand même ? Parce que bon, c'était un monde… On dit le monde réel, puis le monde virtuel. Dans le monde réel, il y a des règles. Il y a une éthique, il y a des garde-fous. Dans le monde virtuel, il devrait y avoir la même chose. Non ? Je suis parfaitement d'accord. Allons-y. Donc au fait, ce qui s'est passé, c'est que la technologie, comme ça s'est souvent produit dans le passé, elle a évolué rapidement, plus rapidement que la législation ou la réglementation. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Parce que le passé nous a montré que pour plusieurs disruptions technologiques ou plusieurs inventions… La législation suit en général des réalités. Derrière, après. Et souvent, malheureusement, après quelques dégâts. Et on peut… Je fais référence au film Oppenheimer, qui est un excellent film sur la bombe. Donc voilà. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Il a été très difficile, si Aziz, aujourd'hui, de réglementer l'IA. Et même des groupements puissants de pays n'ont pas pu le faire. Mais je peux vous… Pour réglementer l'usage de l'IA. Alors, qu'est-ce que quelques pays ont fait ? Je prends l'exemple de l'Union européenne. L'Union européenne, avant Tchad-GPT, elle avait sorti le AI Act. Et puis, ce AI Act était en adoption au sein du Parlement. Et tout a été arrêté avec Tchad-GPT pour inclure l'IA générative. Parce que les enjeux sont très différents d'un point de vue technique. On ne stocke pas la donnée de la même façon, on ne génère pas la donnée de la même façon. Et on utilise on the fly. On n'utilise constamment les données des gens qui promptent, qui requêtent les systèmes d'IA générative. Donc, l'année dernière, l'été dernier, plus précisément, en juin 2023, l'Union européenne a sorti le AI Act, qui, faute de réglementer l'IA, réglemente les risques de l'IA. Aujourd'hui, je suis marocaine, j'ai un service ou un produit à base d'IA, je veux le commercialiser en Europe. Ils vont me poser la question suivante, sous forme de pyramide. Est-ce que votre application constitue un risque inacceptable ? Ça veut dire quoi ? Je prends des données personnelles, je fais du scoring social. J'attribue à chaque citoyen un score, comme peuvent le faire quelques pays. Donc, ça, c'est interdit, risque inacceptable. Le second risque de la pyramide du AOAI Act consiste à dire que c'est un risque élevé. Ce que ça veut dire, un risque élevé, je m'en produis concerne des infrastructures sensibles, l'électricité, le smart grid d'un pays ou le système de santé. Donc, ils ne vont pas m'interdire de commercialiser, mais je devrais répondre à beaucoup plus d'exigences de transparence. Quel est l'algorithme ? Comment je l'entraîne ? Où vont mes données ? Etc. La troisième catégorie est celle du risque acceptable. Et là, c'est les chatbots, dont vous utilisez notamment, les bots, chat GPT, etc. Il faut faire preuve de transparence, mais pas beaucoup d'exigences. Et la dernière catégorie est celle du risque minimal. Et là, le lobby des gamers en fait beaucoup de bruit, parce qu'ils ne sont presque assujettis à aucune loi pour le moment. Donc, je répète, le AOA Act ne réglemente pas l'IA, il réglemente les risques que vous présentez lorsque vous vendez un produit ou un service à base d'IA. Donc, il traite les conséquences ou les effets apparents plus que... Tout à fait, mais c'est quand même une première initiative. Donc, c'est bon, il faut bien commencer par quelque chose. Exactement. Et on a d'un autre côté le deuxième pôle, qui est celui des États-Unis, où là, nous n'avons pas encore de réglementation. D'ailleurs, nos amis américains ne sont pas connus pour réglementer beaucoup. C'est vraiment business driven. C'est le business, c'est le capitalisme qui fait fonctionner le marché. Par contre, quelque chose qu'a fait Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique, il a sorti très récemment, en octobre 2023, un décret exécutif pour une IA sûre, sécure et digne de confiance, qui protège avant tout les Américains pour respecter leurs droits, la confidentialité, leur vie privée. C'est joli, m'en dit, c'est magnifique, c'est beau. Vous faites bien, parce que quand on lit cet ordre exécutif de Joe Biden, qui s'appelle d'ailleurs le Biden-Harris, on comprend quelque chose, on comprend que c'est un travail qui a été fait avec des engagements de 15 grandes entreprises de la tech qui se sont engagées à produire des services, encore là, je vous dis, le monde est très polarisé dans la technologie, à produire des services d'IA en respectant, mais il n'y a aucune, ce n'est pas une réglementation, c'est un décret. Donc voilà, et ensuite, on voit quelques initiatives, des stratégies nationales de plus de 50 pays, mais qui ne réglementent pas beaucoup, qui encouragent plutôt et qui essaient d'encadrer. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon de la réglementation. – Sur l'exemple de la voiture que vous donnez tout à l'heure, Tarek Daouda, de l'automobile, il n'y avait certainement pas de code de la circulation ni de code de la route, et puis ça s'est plus ou moins développé, ça s'est encore plus affiné, et puis ça s'est surtout standardisé dans le monde, les panneaux que vous trouvez ici au Maroc, vous allez les trouver en Birmanie ou au Pérou, c'est la même chose dont je voulais, avant que vous réagissiez, comme ça vous prenez la parole une bonne fois pour toutes, c'est en revenant sur, il y a aussi les côtés positifs, et les côtés positifs c'est qu'est-ce que ça a changé dans certains secteurs. Vous êtes dans le secteur de la santé, c'est l'un des secteurs les plus et les mieux impactés, si j'ose dire, par l'intelligence artificielle. Mais qu'en est-il de l'accompagnement humain, qu'en est-il de l'empathie, qu'en est-il de la fameuse intuition ? Allez-y, répondez à ça, vous réagissez en même temps si vous voulez. D'accord, donc je vais réagir rapidement sur la législation, en fait on s'alarme beaucoup en disant que la législation est toujours en retard, c'est normal que les lois soient en retard, parce que toute bonne jurisprudence est basée sur l'expérience. Donc il faut d'abord l'expérience, et il faut faire très attention à ne pas surlégiférer et détruire un secteur qui pourrait avoir des retombées extrêmement bénéfiques, comme par exemple, parce qu'il y a un exemple que j'aime beaucoup, parce qu'on ne sait jamais en fait, quand une nouvelle technologie, on injecte une nouvelle technologie dans la société, on ne sait pas ce que ça va donner. On imagine des choses, mais ça ne donne jamais ce qu'on pensait. Comme par exemple, qui aurait pu croire que nos téléphones intelligents nous donneraient Glovo ? On ne pensait pas à ça, on pensait à regarder Internet et Wikipédia. On ne pensait pas à Glovo. Donc il faut faire très attention, quand on légifère, à ne jamais tuer un secteur d'activité qui pourrait être extrêmement porteur. Maintenant, en ce qui concerne la santé, tous les secteurs de la santé peuvent être touchés par l'IA. À mon sens, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Vous avez parlé de la radiologie, je ne pense pas que le métier de radiologue va disparaître. Je pense que tous ces outils-là sont des aides au diagnostic et au pronostic. Il va être fortement impacté. Fortement impacté, pas disparaître. Je rajouterais même extrêmement fortement impacté. Oh bien, je suppose que la radio, c'est bien. Ce qu'a expliqué ma argument, c'est très intéressant. Et pas juste les radiologues, les anatomopathologistes aussi. Beaucoup de secteurs, en particulier les secteurs qui travaillent avec l'imagerie. Parce que l'IA est très avancée en imagerie. Par contre, en général, les IA que l'on fait encore sont extrêmement spécifiques en imagerie. Ça veut dire que si on l'entraîne sur un certain type de maladie, elle est spécialisée là-dedans. Ça veut dire que pour avoir une idée globale de la chose, on a toujours besoin du radiologue ou de l'anatomopathologiste. Mais ces métiers-là vont changer. L'anatomopathologiste du futur, le radiologue du futur, le futur, c'est bientôt, va avoir un travail différent. Les outils qu'il va utiliser vont être différents. Maintenant, ce qui concerne l'empathie, il y a des choses qui sont fondamentalement... En fait, je vais faire tout le panel rapidement. Parce que les avancées de l'IA vont de la recherche. Ça veut dire qu'on peut utiliser... Ça, c'est mon métier au jour le jour. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter le chercheur, pour faire des découvertes en biologie qui peuvent, in fine, donner des nouvelles thérapies. Il y a des énormes potentiels là-dedans. Parce que l'IA a la capacité de voir des choses que l'on ne voit pas. Elle augmente notre cerveau. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, en ce qui concerne, on peut utiliser l'IA aussi pour découvrir de nouveaux médicaments, pour décider des protocoles expérimentaux à utiliser. Par exemple, est-ce que ces patients-là seraient trop à risque, par exemple, pour les inclure dans un essai clinique ? L'IA peut nous aider à mettre en évidence ce genre de problème. Ensuite, pour les hôpitaux, on a déjà parlé de diagnostic prognostic, mais aussi la formation qui est très importante. Il y a la formation, parce qu'on peut utiliser l'IA générative. En théorie, on pourrait utiliser l'IA générative pour générer des scénarios. Ça veut dire, au lieu où on n'aurait plus besoin de mannequins ou de patients, on pourrait avoir une espèce de réalité augmentée et avoir nos infirmiers, nos médecins, demander à l'IA générative de générer une certaine pathologie et d'entraîner les gens sur ces différentes pathologies, ces différents scénarios. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et aussi, finalement, la gestion de l'hôpital au complet. Parce qu'il y a tout ce qui est gestion de stock, prévision des maladies, etc., où l'IA peut jouer un rôle extrêmement important. – Alors, dans votre quotidien, dans votre vie de céréal entrepreneur, Yusfralim, comment l'IA, comment vous utilisez l'IA et comment l'IA, d'une manière générale, en sortant de votre cas, à vous, vous êtes ingénieur, vous êtes connaisseur, vous êtes habité par ça, vous êtes passionné par ça, mais un entrepreneur lambda, en quoi l'IA peut-elle changer sa vie ou sa gestion de son entreprise ? – Je vais commencer par moi-même, déjà, pour me situer le contexte. Personnellement, grâce à l'IA, aujourd'hui, je me focalise sur les choses les plus essentielles, les plus importantes. Donc déjà, à partir de ce constat, je peux dire que ça décharge beaucoup de temps et ça nous permet de nous concentrer sur plus de valeurs ajoutées. Et concrètement, aujourd'hui, je vais me focaliser sur l'upgrade de mes collaborateurs, empowerment. Je vais essayer de les former sur des choses que j'ai l'habitude de faire, mais dont je veux me décharger à l'avenir. Concrètement, grâce à l'IA, aujourd'hui, le community manager, il ne va pas se casser la tête à répondre à tous les commentaires. Donc en fait, il y a des outils, aujourd'hui, qui permettent de faire des réponses automatiques, les commentaires sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un exemple. En fait, ce qui est intéressant dans ma démarche, c'est que d'abord, j'ai essayé d'expérimenter un maximum de choses grâce aux outils qu'il y a aujourd'hui. Il y a des outils de génération de vidéos, il y a des outils de génération de sang, de voix off. Il y a des outils qui vont juste prendre mon image et simuler une vidéo. À partir de mon image, toutes les langues possibles et imaginables. Donc en fait, aujourd'hui… – C'est ce qu'on appelle un hologramme. – Comment ? – C'est ce qu'on appelle un hologramme, c'est ça ? – Non, monsieur Hologramme. Ça, c'est un outil qui s'appelle HeyGen. Tout à l'heure, Maha, il avait abordé un outil qui permet de faire ça. Il s'appelle HeyGen, il a vraiment cartonné. Aujourd'hui, sur HeyGen, par exemple, je vais faire une vidéo en français et elle peut être traduite toutes les langues. Ça va me coûter quelques dollars à peine. Donc en fait, ça, c'est un exemple. Mais pour l'entrepreneur Zama Lambda, il peut utiliser l'IA comme un copilote, déjà. Il faut la réflexion. J'ai une situation. En fait, moi, généralement, c'est ce que je fais généralement. Face à une nouvelle situation, je vais tout simplement décrire, voilà, je me mets à la place de X. Voilà, on est en train de lancer, je ne sais pas, une nouvelle compagnie marketing en vue de la Coupe d'Afrique 2025 par rapport à des bouteilles d'eau. Donc est-ce que tu peux… Voilà, donc généralement, je veux que tu m'aides à élaborer un concept qui va connecter ma marque aux supporters marocains d'une part. – On va hésiter de citer les marques. – Voilà, aux supporters africains d'une part et aux supporters marocains d'autre part en veillant à ceci, cela, ceci, cela. Donc en fait, la réflexion aujourd'hui est la solution d'une problématique donnée. À la place que je fasse l'effort entièrement, je vais juste superviser un robot. Donc dans ses réponses… – Vous allez sur l'essentiel finalement, sur ce qui ne peut vraiment pas être remplacé, c'est-à-dire la créativité humaine et encore. Même ça, c'est… – En fait, ce qui est intéressant, c'est que je peux dupliquer une partie de mon cerveau. Donc en fait, j'ai un problème à la place que je résolve le problème moi-même. Je vais juste demander ça à un petit robot. Je vais lui dire, écoute, qu'est-ce que tu vas me proposer comme solution ? C'est comme si j'avais un collègue ou un stagiaire et que je vais coacher. Mais c'est vraiment la démarche que… – Le collègue et le stagiaire, il coûterait combien si j'ose exprimer la chose comme ça ? – Ça dépend. Je ne peux pas dire un price tag comme ça, mais voilà, 5 000, 6 000 dirhams par exemple. En fait, je te dis un exemple, un cas concret. Aujourd'hui, j'ai un gaffe mon équipe qui ne parle pas bien français. Voilà, il est amené à envoyer des e-mails en français. Donc lui, il ne va pas se casser la tête. – Il est compétent dans ce qu'il fait, mais il ne sait pas parler en français. – C'est ça. Donc il ne va pas se casser la grammaire, la syntaxe, la conjugaison d'orthographe. Il va juste demander à Charles GPT de lui rédiger un bon e-mail. Le dessinateur, « Fais attention à adopter ce temps. » Et puis voilà, le tour est joué. Donc pour un entrepreneur, pour un individu déjà, le premier usage très intéressant, voit l'usage d'il copilote. Donc j'ai un problème donné. Voilà, ça permet au moins de brainstormer plus, ça permet d'avoir de nouvelles idées. Et puis quand on va décider ce qu'on va vouloir faire, on peut même lui demander de nous générer un plan d'action. En fait, en général, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué ? J'ai beau être un débutant, un novice, un domaine donné, lui, on a la courbe d'apprentissage, elle est plus rapide. C'est plus comme avant. Parce qu'avant, je devais faire des recherches sur Google, je devais chercher des forums, je devais investir énormément de temps pour commencer à entrevoir une solution, un problème donné. Et aujourd'hui, si j'arrive à me donner de bonnes instructions, le robot, ça me rend la vie facile. Et ça, c'est un seul exemple. Moi, je parle juste de la réflexion, copilote de réflexion. On arrête à cet exemple-là. Ce que je comprends, c'est quand même assez, pas effrayant, on ne va pas sortir ces termes, c'est assez préoccupant. Si nous, on ne fait pas ça, nos entreprises ne font pas ça, ce sont les autres qui vont le faire et on va être encore plus distancés qu'on peut l'être maintenant. Bien sûr. Il nous reste à peu près huit minutes. Je suis désolé, il y a encore beaucoup de questions. Donc, je vous demande d'être un peu plus concis pour essayer d'en faire. Donc, ça va être deux questions chacun. Mahagmira, je commence par vous. Les biais algorithmiques. Danger, qu'est-ce que c'est ? Très bien. En fait, ce que je voudrais peut-être, je prendrais une minute de m'entendre de parole pour revenir sur ces questions-là. Autant la technologie, comme l'ont dit mes collègues autour de cette table, paraît simple, autant, je suis vraiment désolée, mais il y a énormément d'enjeux quand on n'est pas formé, quand on prend le temps de bidouiller l'application. Il y a tellement d'enjeux. Je vous donne trois exemples. La première, c'est la steerability. Quand on fait un algorithme, je prends le LLM, parce que c'est ce que presque tout le monde utilise aujourd'hui. Donc, le Chagipity et les autres qui sont similaires. On prend du texte et on reçoit du texte. C'est fait de manière à être alignement. Il y a quelques caractéristiques. L'alignement, c'est quand on fait de manière, volontaire, à ce que cet algorithme soit aligné avec l'intention de l'utilisateur. Et à ce que le contenu lui paraisse véridique. La steerability, c'est quand je demande de générer un texte à la Baudelaire. Donc, je lui demande de prendre un style ou un ton, une voix d'un certain ton, etc. Et il y a également, ça c'est les bonnes choses, mais il y a également les hallucinations. ce phénomène-là, où, je n'ai pas le temps, mais on peut faire le test aujourd'hui, faire des impromptes sur quelque chose qui va nous, l'algorithme va nous générer quelque chose de très véridique. Et parce que je l'ai utilisé 100 fois et que ça a toujours réussi, que ça m'a augmenté dans mon travail, la 101e fois, c'est une hallucination et je génère quelque chose de complètement faux. de faire la transition vers les biais algorithmes. Exactement, donc j'y arrive. Donc, j'ai compris en fait ce que ça voulait dire. Une minute. Autant il y a des choses intéressantes, autant il y a des dangers qu'il faut maîtriser, auxquels il faut être sensible pour pouvoir utiliser ces technologies. L'un des aspects qui me dérangent beaucoup dans ces technologies, c'est les biais. Et ça touche l'éthique. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous écrivez sur ChatGPT quel est le score, le score, donc celui qui a le plus marqué. En anglais, c'est indéfini, genre homme ou femme, qui a le plus marqué au football. Vous allez avoir Cristiano Ronaldo avec 128 ou 126. J'espère qu'ils ne m'en tiendront pas rigueur si je me trompe d'un but ou deux. Et Messi avec 108 ou 109. La réponse est fausse. Enfin, elle est biaisée. Parce que le plus grand scoreur, le non défini, c'est Christine Sinclair qui a marqué 190 buts. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette misogynie sportive de l'algorithme, il est dû au fait que les LLM ont été entraînés, et ça je vous donne un ou deux exemples, elle a été entraînée sur des données d'Internet principalement, où on a massivement injecté durant les dernières années des tweets, des requêtes et des choses sur des sportifs hommes. Sur les deux les plus connus, voilà. Et là, je vous donne un exemple, celui-là, mais il y a le biais politique. Quand vous demandez à ChatGPT de générer un... Ça, c'était en 2023, février 2023, Forbes a publié un article qui disait, le journaliste a demandé à ChatGPT de prompter de faire un poème sur Donald Trump, et ChatGPT, comme parfois il peut le faire, il a dit, je ne suis pas capable. Le prompt suivant, c'était sur Joe Biden, et il a fait un très joli poème. Donc vous voyez que... Il rentre carrément dans le genre de débat, de polémique, de controverse public. Et au fait, ce n'est pas la machine, ce n'est pas l'algorithme qui est injuste, c'est soit les données qui ont été alimentées d'une manière orientée, ou le développement de l'algorithme lui-même a été fait de manière orientée. Oui, il y a... Allez, allez, 30 secondes. Au fait, je me dis que souvent, quand je sors ces anecdotes, les gens peuvent dire, bon, mais ce n'est pas grave. Mais au fait, si, c'est Asie, c'est très grave, parce que ces mêmes biais qui peuvent apparaître misogynes en sport, mais quand on fait de la R&D en pharmaceutique, quand on implémente des algorithmes d'IA dans les scanners, et quand ils n'ont appris que sur des peaux blanches, par exemple, ou caucasiennes, et qu'on a un peu la peau basanée. Donc, vous voyez que la question des biais est la question de tous les sites, de tous ces aspects-là sur lesquels il faut être documenté avant d'utiliser la technologie. Tadek Daouda, alors, vous êtes encore une fois prof assistant à la Faculté des sciences médicales à l'UM6P, donc vous avez affaire à des étudiants qui sont très connectés pour dire les choses simplement. Encore, vous avez vu qu'il y a eu un changement, bon, vous n'êtes pas si âgé que ça, mais vous êtes assez âgé pour savoir comment ça se passait il y a 10 ans ou 15 ans. Vous-même, quand vous étiez étudiant, qu'est-ce que vous voyez comme différence qu'il y a entre vous quand vous étiez étudiant et vos étudiants actuellement ? Qu'est-ce qui a pu changer en deux minutes, pas plus, parce qu'il en a encore pour deux minutes, et après on finit ? Très bien. Ce que je vois, le changement positif, c'est qu'ils sont au fait de ces technologies-là. Le changement négatif, c'est qu'en tant qu'informaticien, j'ai vu une grosse perte en termes de compétences techniques informatiques. Les étudiants ne savent pas aujourd'hui, quand ils sortent, ils ne pourraient pas monter un ordinateur par exemple. Ils ne savent pas c'est quoi les différentes pièces, ils ne savent pas les choisir, ils ne peuvent pas monter un ordinateur, ils ne peuvent pas administrer un système. C'est devenu des conducteurs et non des... Voilà, d'accord. Ça, pour moi, c'est un problème majeur et il faut penser en termes, dans les formations, il faut penser à inclure ça dans les formations parce que les étudiants ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils ont l'impression que ça ne sert à rien. Mais ça sert beaucoup. Donc, si on veut être informaticien, parce qu'à la base, je suis informaticien, il faut savoir comment administrer et comment fonctionne une machine, c'est essentiel. On ne peut pas juste être un consommateur de l'informatique. Non, mais en tant que prof, en fait, la question, c'est-à-dire en tant qu'enseignant, est-ce qu'il y a un changement au niveau des capacités de vos étudiants ? Capacité dans quel sens ? Ce n'est pas qu'ils deviennent plus intelligents, c'est qu'ils ont plus de temps pour faire autre chose. Non, en fait, ils n'ont pas plus de temps parce qu'ils remplissent leur temps de toute façon. De toutes les manières. De toutes les manières, ils vont remplir leur temps. Très bien. Très bien. Yusuf, un dernier mot pour vous. Vous êtes donc présent aussi bien au Maroc que sur notre continent africain. Comment ça se passe ? Comment ça se passe avec les pays où vous travaillez ? Comment vous faites et comment vous voyez les choses pour l'avenir ? En fait, je pense que le Maroc est assez avancé quand même. Je trouve au niveau de l'adoption. Start-up, financement, ce n'est pas terrible. Je ne parle pas de financement de start-up. Je parle déjà d'adoption d'IA, qu'on reste positif. Adoption, d'un point de vue adoption, il y a de plus en plus de personnes qui adoptent. Vraiment depuis le démarrage de la saga HGPT, en fin d'année 2022, je vois que c'est très popularisé, que les gens utilisent de plus en plus. Il y a même des jeunes start-upers qui lancent des solutions. Je peux citer une start-up menée par un Maroc aux États-Unis qui s'appelle Thinkable qui a lancé un générateur de scripts et de scénarios pour les producteurs de films audiovisuels. Je peux parler aussi de la communauté Morocco AI qui est menée par Salim Shemlal qui fédère une foultitude de jeunes développeurs qui développent des solutions avec qui on collabore nous aussi. Aujourd'hui, il y a une vague de SaaS, c'est des software as a service, c'est des types de start-up. En fait, c'est des outils qui se spécialisent dans un problème précis. Par exemple, aujourd'hui, dans notre communauté Aircrafters, on développe des outils qui permettent de générer des livres pour les auteurs et pour les écrivains. Et notre travail, nous, en tant que facilitateurs, on va dire, on n'est pas des chercheurs, on est des praticiens, c'est vraiment de montrer à quel point ces choses-là, ça fait partie de notre quotidien et qu'à la place d'être consommateur, on peut être des producteurs. Et avec ce mindset, je pense que ça va aller très très vite au Maroc. – Ce serait l'objet d'une autre émission pour parler de qu'est-ce qu'on peut faire en IA dans ce pays, dans notre royaume. Nous avons beaucoup de techniciens, nous avons beaucoup de talents, nous le trouvons aussi bien ici qu'ailleurs. Les Marocains, ils sont partout, je crois qu'il y a eu une certaine don pour ça, une certaine facilité pour ça. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il faudrait peut-être organiser un autre débat autour de ça. Yusuf Rhalem, Tarek Daouda, M'agmira, merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501